Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Et tous ceux qui viennent nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. Chers amis, on est vendredi 10 janvier 2020, 22h08, heure du Québec, avec un avis pour mes compatriotes québécois, plus spécifiquement ceux de Laval. Moi, j'habite à Sainte-Marce-sur-le-Lac, je travaille à Laval. Et aujourd'hui, mon petit boss boy, un afghan, Riatola, que je salue, très très gentil, m'a dit qu'il avait reçu parce qu'on s'attend à beaucoup, 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 beaucoup de bordel météo demain et dimanche au Québec, puis dans notre, en tout cas dans la région montréalaise et la valoise pour demain. De la pluie, de la pluie verglaçante, de la neige, des rafales de vent, 60, 70, 80 kilomètres. Donc, tout ce mélange des saisons en une journée amène la ville de Laval à lui envoyer un message, un appel téléphonique même, il a reçu un appel de la ville, il se demande pourquoi, la ville de Laval, aujourd'hui au travail, il dit, Jean, je n'en reviens pas, je viens de recevoir un appel de la ville qui nous dit qu'il y a des conditions météo qui vont être horribles, qu'il y a probablement des pannes d'électricité qui vont survenir, et il nous indique des endroits où on peut aller se loger en cas d'urgence. Donc, lui a reçu ça, cet appel-là de la ville de Laval. Donc, voyez-vous, jusqu'à quel point on est rendu vraiment organisé et on pense à chaque fois qu'on va avoir une catastrophe majeure qui nous tombe sur la gueule. Donc, je n'en revenais pas, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous à Laval qui avaient reçu ce message-là, mais lui, il a reçu un appel, carrément un appel, pour lui dire que s'il y avait un besoin quelconque, il pouvait se rendre à tel ou tel centre communautaire, j'imagine, pour y être hébergé, entre autres. Donc, alerte pour Montréal, Métropolitain et Laval, avertissement à 21h29, ça vient d'être mis à jour, avertissement de pluie en vigueur pour le secteur de Châteauguay-la-Prairie, secteur de l'Île-de-Montréal, Laval, Longueuil, Varennes, de la pluie, ainsi qu'une fonte des neiges est prévue. On s'attend à de 20 à 35 millibètres de pluie samedi. Imaginez ce qu'il va y avoir comme impact. Un avertissement de pluie est émis lorsque l'on prévoit des quantités de pluies importantes. Veuillez communiquer, continuez, pardon, à surveiller les alertes et les prévisions émises par Environnement Canada pour signaler du temps violent, envoyez un courriel patati patata. Maintenant, il tombera entre 15 et millimètres de pluie verglaçante à compter de samedi soir. Donc, vendredi, samedi, 20 à 35 millimètres de pluie. Il tombera entre 15 et 30 millimètres de pluie verglaçante à compter de samedi soir. Les précipitations débuteront sous forme de pluie samedi, se changeront en pluie verglaçante samedi soir. Et finalement, en neige, au cours de la journée de dimanche de pluie, on prévoit de fortes rafales de vent soufflant de 60 à 70 km heure au moment des précipitations verglaçantes. Donc, vous pouvez imaginer la glace sur les fils et le vent qui vient se mêler à tout ça. Ceci risque de provoquer des bris au niveau des structures fragilisées par la glace comme les branches d'armes et les lignes électriques. Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir glacées et glissants. Adaptez votre conduite, patati, patata. Donc, on s'attend vraiment à un bordel. Puis, c'est confirmé parce que, à l'Ayatollah, mon petit boss boy au resto, a reçu un appel aujourd'hui des autorités de la ville de Laval pour lui indiquer des endroits où il pourrait aller se loger. Est-ce qu'on envoie seulement ça à des... Parce que les autres sont considérés comme des réfugiés, même si tout le monde travaille, là, maintenant, puis sont installés. C'est du bon monde, ils sont adaptés, ils parlent déjà français. Mais, pourquoi lui a reçu l'appel, je ne le sais pas. Est-ce qu'ils sont sur une liste spéciale? Mais, en tout cas, c'est quelque chose de gros qui nous attend demain, puis après-demain, les compatriotes québécois. 20 à 35 millimètres de pluie, samedi. Ensuite, ça se transforme en 15 à 30 millimètres de pluie vers glaçante à compter de samedi, soir. Et après ça, en neige avec du vent de 60 à 70 km heure, avec des rafales sûrement qui seront à 100. Préparez-vous. Parce que ça s'en vient, ça n'a pas l'air d'être très plaisant. On n'est à l'abri de rien, on est maintenant dans ce genre-là. 2020, je vous l'ai dit, attachez-vous au sucre, comme on dit par chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada